Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 16e épisode du Let's Play sur Secrets of Mana. Dans l'épisode précédent, on a fait le Temple du Feu. Alors là, je ne sais pas vraiment où je dois aller, mais on a vu qu'il y avait une destination vers l'Empire à la fin de l'épisode précédent. Donc on va aller tenter d'aller par là. Vu que là, on n'a pas pu ramener l'eau, on va tenter d'aller vers l'Empire, je pense que ça peut être une bonne destination. De toute façon, comme je ne sais pas trop aller, hormis aller voir Uzalka, je me dis que c'est un jeu. C'est un méritier à la ville impériale. Une femme du nom de Marie qui vit dans une maison un peu à l'écart de la ville, à votre place et je l'éviterai, c'est du marinage. Là, il y a un garde. Vous ne me dites rien, ne faites rien de louche si vous ne voulez pas que je vous arrête. Je n'ai rien fait, je ne sais pas cette discrimination. Vous êtes à Maïdia, notre ville n'est pas aussi grande que Septentria. Ah, c'est vachement bien accueilli, Yonk. Je sais qui vous êtes. C'est une espionne pour le camp de Tasmanica. Mon mari, il était aussi avant moi, mais bon, une mission alors qu'il s'enfuir pour avoir dérobé un secret, l'empire l'a battu. J'ai décidé de le venger, alors je reviens ce qui se passe en ville et je transmets des informations à Tasmanica. A l'est de la ville, il y a une veille débouchant sur des égouts qui sont reliés à Septentria. Seule la résistance met ce passage secrète. Le garde vous laissera passer si vous vous donnez le pass 634. Je vais le noter. Sait-on jamais ? Tiens, petite dame. Je viens de le dire. Je crois que je voulais qu'il me donne un... Qu'est-ce que tu as un de coffre ? On va se balader avec un coffre, on va le donner. Madame Marie porte toujours une petite boîte avec sa boîte sans trésor. Je vais voir si tu peux acheter un peu l'équipement. Bienvenue à Whatlet... ça c'est un jeu de 3 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Déjà ça c'est fait, ça c'est cool Une nuit est 100 GP Ils me montrent quand même cher, 100 pièces pour la nuit Non mais oh Vous et moi je ne comprends pas ce qu'on peut croire derrière la tête ces temps-ci Enfin bon non plus je ne sais pas ce qu'il en fait Il renforce l'armée avec douloureuse un peu, donc ça c'est pas très unifié Il raconte même qu'il bâtit une armée de démonses, sans palais ça va être déjà en France Ah oui, là l'empereur C'est bien qu'ils mettent des coffres par là, donc ça va chercher un peu L'empereur fait une armée de démonses, ah Fait qu'il y a un des eaux Donnez moi le mot de passe Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon là il n'y a rien d'autre Sous-titrage Société Radio Non, je vais essayer de spammer pour que d'autres l'attaquent mais si vous restez en bas ça ne servira à rien Non, je vais essayer de spammer pour que d'autres l'attaquent mais si vous restez en bas ça ne servira à rien Merci Merci Je vais te regarder un peu s'il y a des choses mais je ne pense pas Elle a bien vide Allez, continuez avec moi On va aller chercher pour toi qui... Je vais te capter Je vais te capter et que je vais te laisser pas Ok, à peu près par là, merci, merci, par là, par là Donc là, voilà, merci Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Allez, faut venir là les copains ! Là, il y a l'air de rien avoir... Alors, toi, tu m'attaques tous là, c'est tout ! Sous-titrage ST' 501 Propopoy qui est chiant... Voilà, voilà, venez ! J'ai un peu besoin de vous pour tuer les monstres alors... Merci ! Bon, l'avocat, il va revenir... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, faut attaquer, faut attaquer... Propopoy, prime, faut se réveiller maintenant ! Mais vous êtes trop lous les copains ! Je crois que je n'en avais plus là ! Bon, c'est pas grave ! Bon, ça, c'est fait ! Je voulais les tuer, mais c'est pas grave ! Bon, c'est pas grave ! C'est fait ! Je olé à autre chose que j'en ai dé revenus ! C'est bon, c'est vrai ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Deux-titrage ST' 501 C'est pas grave ! C'est bon, c'est pas grave ! C'est bon, c'est bon... c'est un peu chiant parfois alors là j'ai un bien qui est trois c'est un peu chiant là j'ai deux choix, on va grimper on va redescendre ok, on va grimper ok ok, on va grimper c'est un peu chiant alors qui v'là, les espions de l'empire ? non, non, 634, 634 oh, c'est toi dont j'ai m'a parlé, celui qui a l'épée de mana j'ai venu au quartier général de la résistance je suis rendue, enchantée pourquoi tu te la joues d'un coup ? eh, t'es jalouse ? ça va pas la tête, y'a que Durak dans mon coeur quoi ? tu connais Durak ? bien sûr, pourquoi ? a l'aise de cette ville se trouve d'anciennes ruines il pourrait quand même appeler Durak s'il est installé et qu'il draine l'énergie des gens les uns après les autres c'est ce qui s'est passé dans Pandora mais pourquoi a-t-il une chose pareille ? il est sûrement manipulé par quelqu'un, non ? on va l'enquêter de notre côté Chrissy est notre chef bon courage Chrissy's dad, Salk, a fondé la résistance hélas, ça finit par le capture la résistance pourrait avoir facilement fallu par mais Chrissy a pris la suite de notre défunt chef pour éviter que notre groupe ne soit seul elle n'a que 18 ans, mais nous nous dépendons de lui on monte tous sur elle l'Empire était tellement paixante notre pays était pacifique cette fois notre pays était pacifique cette fois c'est un peu long à parler les anciens notre pays était pacifique cette fois mais depuis une quinzaine d'années c'est pas de drôle de chose alors par contre moi j'ai juste envie de vérifier un truc avant ok donc j'ai fait tout le tour pour rien j'aurais pu prendre une espèce de raccourci mais ok Chrissy a dû se développer trop vite à cette âge je suis sûre qu'elle voulait juste un enfant normal c'est un enfant normal chris porte une lourde responsabilité à un âge ordinaire d'ordinaire insouciant l'Empereur inquiète ce lieutenant redoutable qu'on surnomme les sentinelles de l'apocalypse Cheeks est le leader plus il y a Geshtard le mech rider et Fanhug la plus forte femme dans l'armée de l'Empire Cheeks le chevalier noir le leader Gestalt le machiniste comme comme Nasht seule femme du groupe et un à tous les sorties donc c'est pas encore grand chose il paraît que les impériaux nous recherchent activement activement vous voulez rester ici tant que vous voulez il y a beaucoup de gens qui vont ruiner à l'aise de la ville dernièrement intriguant il y a un signalé chef je monte la garde pour que les méchants de l'Empire ils ne trouvent pas genre cette petite fille qui va arrêter l'Empire je l'ai entendu chris pleurer j'ai eu chris pleurer quand elle est seule j'ai eu chris pleurer quand elle est seule le quartier général de la résistance trouve ici notre activité qui nous sert de couverture j'ai perdu mon père dans la guerre contre Tasmany Kaliak j'ai perdu mon père dans la guerre contre Tasmany Kaliak je vais voir la tête dans les nuages où chérie où es-tu ? alors j'ai vu là j'ai parlé de ma mère le dit à maman il va ta mère qu'est-ce qu'il y a de la place c'est quoi ? Le territoire impérial qu'on prend cette ville Meria et Orifera dans l'Ile d'Or j'ai acheté des ok il va falloir que je vende un peu de pied de tigre j'ai pas peur que j'en achète deux déjà je vais m'équiper de ce que j'ai acheté je vais m'équiper de ce que j'ai acheté j'ai rien à jeter pour le moment et l'anneau je vais m'équiper de ce que j'ai acheté 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 pas encore rien d'autre il n'y a rien à faire vous êtes à septentria capital de l'empire vendol ok donc là il y a l'auberge qui ira juste après et il y a une maison à visiter je vais visiter un peu la ligne d'abord ok donc là je pense qu'il y a les ruines par là c'est pas que le quartier général de la résistance se trouve dans cette ville il s'oppose à notre empereur je suis sûr qu'on les dépourira c'est vrai qu'il y a tellement d'habitants dans la ville que c'est difficile de les dépourir une fille appelée Pamela m'a donné des bons bons il m'en donnera encore si je veux envie de partir de la ville et Pamela c'est la copine de prime si je dis pas de bêtises je m'emmène au palais de sa majesté l'empereur si on n'y avait pas audience des gars comme ça on verra dans le prochain épisode pour aller au palais pour aller au palais d'herbe c'est une sacrée besoin de dîner pour une grande famille comme l'un enfin ça je me la crois maman quand est-ce qu'on mange ? comme il n'y a plus de fête au palais ma sœur met ses robes de bal à la maison qu'est-ce que je vais mettre s'il y a une fête au palais ce soir ? une autre robe l'empereur semble prêt à déclencher une guerre mondiale même si notre armée est morte ça m'inquiète avec une famille aussi grande je crains pour les miens d'accord ok donc j'avais pas fait attention que ça me ramener pour la chaussée ah y'a rien c'est une très belle maison les stations et donc il nous reste que la maison en dessous pour pas visiter on aura fait toute la ville je sais pas si c'est une seule maison ou une maison en deux ou une maison en deux ou une maison de coupé en deux à part il faut pas trop s'en faire dans la vie mieux vaut éviter de se presser à prendre à lâcher prise c'est vrai faut pas prendre à lâcher prise j'entends dire on peut dire qu'il y a quelque chose d'immergé sous le récif de corail au sud ok mais comme on peut pas aller au sud enfin du moins pour le moment enfin bon moi j'ai pas vu que vous pouvez aller au sud il y a rien à visiter en couverge assis il y a un sous-sol qu'al45 fait comme chez vous tout en droit d'un requai à plein et on se trame des choses inquiétant euh, non, je pense pas que j'en ai pas assez peu à une nouvel tout à l'heure Vous n'avez pas vos niveaux pognon 120 pièces la nuit. Vous avez des icicles de l'eau. Si vous aviez un peu d'ice shaver, nous devons avoir assez de l'ice. Nous devons avoir assez de l'ice. Qui veut que l'ice de l'ice en ce temps? Oh, je ne l'ai pas de l'ice. Mais maintenant que vous mentionnez, mon cœur est très numb après quelques bites. Vous avez eu l'ice. Non, le chaleur d'ice c'est mieux si... Oh, alors je vais juste prendre le soleil à quelque chose de chaud ! Comment vas-tu le faire ? Le soleil va se plier sur la route ! Mais, si personne ne veut manger le chaleur d'ice c'est chaud, et je ne peux pas le prendre avec moi de quelque chose de chaud ! Qu'est-ce que je dois faire avec ma chaleur ? Une question pour les âgés. Je passe le texte, je ne le lis pas mais... Je le passe pour éviter, parce que c'est juste du blabla, il n'y a pas d'informations imprécises. Et donc les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Secrets of Mana, et d'ici là, je vous viendrai bientôt, ciao !